Quels sont les réels enjeux d'un sommet mondial pour la sécurité alimentaire ? Enrayer la dynamique précarisant toujours plus l'accès à la nourriture de toujours plus de citoyens, ils sont 770 millions, dont les principales victimes sont les enfants et les paysans. Alors que nous constatons toujours plus d'obésité au nord, toujours plus de famine au sud, n'y a-t-il pas urgence à sortir des froides approches arithmétiques qui montrent leurs limites et démontrent combien la notion de partage est bien trop négligée depuis bien trop longtemps ? Les politiques publiques européennes, encourageant une agriculture exportatrice, favorisant des situations de dumping, ne font qu'amplifier ces constats dramatiques. Les valeurs de l'Union européenne, basées sur la solidarité et la fraternité, doivent s'inviter dans ce débat, pour que le besoin primaire de pouvoir se nourrir tous, juste et sain, soit au cœur de nos stratégies de développement agricole et de coopération avec les pays du Sud. Seule la notion de souveraineté alimentaire, telle que définie par l'Avia Campesina, propose cette approche vertueuse, mais exige que soient associées à sa construction les grands oubliés de ce sommet, les citoyennes et les citoyens, les paysannes et les paysans. L'Europe doit donc bâtir l'espoir de cette nécessaire souveraineté alimentaire, en osant revoir le système de commerce international imposé par l'OMC, en osant soutenir efficacement l'émergence de cultures vivrières, en osant redonner le poids politique et les moyens aux différentes instances des Nations unies, au programme alimentaire mondial, pour disposer de stocks de sécurité. Alors au-delà de la dimension alimentaire, la paix, volonté, à l'origine de la construction européenne, ne sera qu'à ce prix. Je vous remercie de votre attention.